Musique Et bien pourquoi on a fait du chapeau ? Et bien voilà, moi depuis plusieurs années, j'étais correspondant à Ouest-France, j'étais 10 ans correspondant à Ouest-France, et je voyais que j'allais juillet-août nulle part, il n'y avait pas de fête à Kaissois, parce que les fêtes, ils partaient sur la côte, ou ils partaient un peu plus dans les terres, ils fêtaient des bâtages, fêtaient de la patate à pluck, la côte, on nous a tous sortis ce qu'il y avait dans l'océan, avec la fête de la moule, fête du macro, fête de la coquille, fête de la morue, enfin on nous a tous sortis, c'est facile, Mais nous à Kaissois, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Et bien je me suis dit, Kaissois-là ou ailleurs, et bien il va falloir qu'on fasse quelque chose, et la fête du chapeau, pourquoi ? Parce que j'ai découvert il y a plus de 10 ans, dans un gros livre d'histoire, que les Kaissois-là, dans les années 1800, fabriquaient des chapeaux de paille, des chapeaux de paille dans chaque foyer, oui, les longues soirées d'hiver, il n'y a pas de télé à cette époque, donc il fallait bien s'occuper, et bien ils faisaient des chapeaux de paille, des chapeaux de paille qui étaient vendus sur tous les marchés du département, ainsi que sur certains marchés de Rennes, je dis Rennes n'était quand même pas si proche que maintenant, vu les routes qu'il y avait à l'époque, alors je dis, ça y est, lave-là l'idée, je la tiens, et si on réouvrait cette page d'histoire, et on fait la fête du chapeau, avec un grand marché artisanal, et puis on fait des animations toute la journée, et puis voilà, et c'est parti l'année dernière, on est parti avec rien en poche, zéro centime, on ne travaille pas pour nous, c'est pour des associations caritatives à chaque fois, et l'année dernière nous avons remis 5000 euros pour une première, c'était déjà pas mal, on a estimé 5000 euros, donc 4000 euros à Andichien de Saint-Brandan, qui sont encore avec nous aujourd'hui, la petite Timéa, l'association Timéa Tout Sourire, on a donc remis 800 euros pour participer à l'achat d'un fauteuil pour la gamine qui est handicapée, et nos chanteurs marins de dinars, qui venaient pour pour un centime, sont repartis avec un chèque de 200 euros pour faire les 5000, pour offrir à la SNSM de dinars, voilà, comme ça, on a fait plaisir à tout le monde, on s'est fait plaisir, et puis ben voilà. Sous-titrage ST' 501 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 ou de ne pas en faire. Et après, il y avait certains vêtements qui étaient aussi très anciens, qui étaient portés par les anciennes, comme les grandes capes de deuil. Les grandes capes de deuil étaient portées souvent par les anciennes. Et comme le nom l'indique, c'était souvent pour le deuil qui portaient ces grandes capes. Les grand-mères portaient souvent ça. Après, on avait aussi dans d'autres différents tissus, dans le ménet, on avait des tules brodées pour le ménet, Pintière et Pays de Dinant, il y avait ça. Et on avait aussi de la couleur, comme ce châle de mariage blanc. C'était dans les années 1930, sur le pays de Saint-Brieuc, un châle blanc. Et il y avait aussi, quand ils n'avaient pas les grands châles, ils portaient aussi les pèlerines. Vous aviez dans les campagnes de Pluck, qu'elles soient, ils portaient les pèlerines en laine tricotée ou crochetée. Et chez des femmes un peu plus debout et qui étaient un peu plus argentées, elles avaient des pèlerines comme de l'Astragan, des pèlerines plus chiques qu'ils avaient. J'en ai retrouvé une aussi en peau de poulain. Ça, c'était chez des dames encore plus aisées, ils avaient des tenues en peau de poulain. Et il y a aussi, à travers tout ce collectage, j'ai pu récupérer aussi les photographies, comme vous pouvez voir sur les panneaux, les photographies, c'est la photographie des familles. Alors là, on a vraiment l'histoire des familles. Et on a l'évolution des coiffes, des coiffes, on a les généalogies. Comme là, j'ai eu chez une dame de Plémé, j'ai eu la généalogie de sa famille. Vous avez son arrière-arrière-grand-mère en 1840. Et sa grand-mère ici, en 1870, qu'elle était née. On voyait déjà une évolution. Et sa mère en 1906, on voyait l'évolution de la coiffe. Comme la coiffe n'a fait que d'évoluer jusqu'à la fin, dans les années 40, pour les Côtes d'Armor, où elle a disparu. Et après, vous avez toutes ces séries de coiffes, toutes ces coiffes qui ont été collectées au fur et à mesure du temps, par des gens qui m'ont fait don pour justement sauvegarder le patrimoine des Côtes d'Armor quand même. C'est un patrimoine vestimentaire, puisqu'on savait d'où était la femme quand on voyait la coiffe qui est portée, tout du moins du groupe à quel elle appartenait, du groupe de communes. Et il y avait plusieurs panoplies. Il y avait les coiffes de deuil aussi. On a l'exemple sur le Ménet. Dans le Ménet, on avait les coiffes de dimanche, de cérémonie avec des nœuds blancs. Et quand elles étaient en deuil, elles revêtissaient un nœud noir. Cela signifiait qu'elles étaient en deuil. Et là, vous aviez après, sur Pluck, on avait une coiffe typique de Pluck, où on avait justement les fameuses tirettes. C'était des petites languettes de dentelle. Et c'était la coiffe de Pluck. On savait que ces femmes venaient de Pluck. Et c'est pareil. On a aussi à une époque où la mode a voulu que les filets ont apparu dans les coiffes des Côtes d'Armor. C'était les femmes de pêcheurs qui, après une crise, après la guerre de 14, si je me souviens, dans le poisson, se sont mis à faire des filets en dentelle. Et qui ont servi dans beaucoup de coiffes pour les Côtes d'Armor, comme on peut le voir pour les ailes de pigeon à Plaintel, où c'est du filet, les coiffes du Ménet, du filet aussi. Et dans les coiffes de Saint-Nicolas-du-Pélègue, on avait une autre façon de filer avec des mailles plus différentes. Nous avons aussi, pour le travail, et porté des fois pour le travail, elles avaient pour le dimanche déjà, elles avaient les grandes coiffes, et sur Plaintel, et pour le travail, elles portaient des morlésiennes. Ils appelaient ça la morlésienne ou la morlysienne. Et c'était une coiffe qui était la même, sauf que les ailes étaient beaucoup plus petites. C'était plus facile pour travailler les champs ou aller tous les jours. Et après, nous avons eu aussi, à Saint-Brieuc, dans les années 1870-1880, une couturière de Saint-Brieuc, a créé un bonnet de Saint-Brieuc, le bonnet briochin, qui a été un bonnet un peu, qui a été adopté au début par Saint-Brieuc, et après ça a gagné les campagnes. Ça a gagné les campagnes de Langueuil, Fignac, ça a été jusque Pluc, où les femmes ne portaient plus les coiffes de leur commune, mais ce sont mis, les plus jeunes, ont porté les bonnets de Saint-Brieuc, qui étaient dans l'évolution de la coiffe. Et après, elles ont disparu, les dernières femmes en portant la coiffe à Saint-Brieuc, dans les années 70, mais c'était pour les mariages, les baptêmes, les grandes fêtes, où elles portaient la coiffe, et après, ces femmes-là ont disparu, et les coiffes ont été laissées dans les armoires. Et aujourd'hui, on retrouve encore quelques exemplaires, pour ceux qui n'ont pas été détruits, on retrouve des exemplaires. Et je remercie aussi ceux qui ont participé à cette collection, parce que beaucoup de dons de personnes qui, voyant que ça n'intéressait pas, ont transmis les coiffes pour justement montrer aux gens et ne pas oublier nos grands-mères qui ont porté le costume traditionnel sans savoir qu'elles étaient le dernier témoin de ce qu'on portait en Bretagne. Et hop ! Et hop ! La 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 Maintenant vous savez bien chanter et danser Cette chanson consacrée au choix et la mitié Vous êtes bien entraînés, vous êtes bien nous souverains Est-ce qu'il vient d'accrocher, on dort a accéléré ? Et de gauche, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite ? Et arrière, et de haut ! Tant d'avoir, on s'abuse, c'est la fête ! Et de gauche, à droite, à droite, à droite ? Et d'autres ! Tant d'avoir, voilà, la recette ! Et de gauche, à droite, à droite, à droite, à droite ! C'est parti ! C'est fini ! T'es filmé là ! T'es bouillé pointe dessus ! C'est faire toi ! C'est faire toi ! ... ... ... ... ... ... Tu veux que je sorte ? Voilà comment ça va ! ... Après vous ! Impeccable ! Belle journée ! ... Et on va faire un petit tour du sax au bout. ... ...